Bonjour à vous, mes élèves de l'école. Coucou, c'est moi. C'est Madame ça. Bonjour les petits copains, les chéris d'amour. À vous, mes élèves, à qui on s'est dit à demain. Bonjour les cocos, c'est Madame Nathalie. Bonjour et bonne quarantaine, les amis. À tous mes petits cocos d'amour. À vous, mes élèves, que j'ai quitté un certain jeudi 12 mai. Bonjour mes beaux amours. Allô mes choux, allô mes chers élèves adorés. Coucou les élèves, j'espère que vous allez bien. Bonsoir mes très chers élèves du groupe 501. Allô mes grands cocos, c'est Madame Cassandra. Bonjour à tous les élèves de l'école Mgr Forger. J'avais envie de dire bonjour à mes élèves. On s'est quitté abruptement un jeudi après-midi. Salut les amis! Ça fait nuit, ça fait boum. Ça fait chier, ça fait boum. Ça fait nuit, ça fait boum. Hi everybody! Salut gang! Salut, j'espère que tu vas bien. Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Salut à toi mon élève! Bonjour mes élèves! Bonjour chers élèves! Allô les élèves! Salut mes beaux cocos! J'espère que vous réussissez à vous amuser, que vous lisez, que vous écrivez, que vous étudiez, que vous pédalez. Je trouve ça dommage qu'on n'a pas pu se dire bye avant que le congé soit annoncé, mais j'espère que vous en profitez pour vous reposer, pour faire des activités familiales, pour lire un livre, hein? Qui sait? Peut-être faire un petit peu de lecture malgré que vous avez congé de l'école. Je m'aime vraiment beaucoup de vous autres et que je pense très 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 souvent à vous. J'ai juste hâte à ce qu'on se revoie et à vous faire un gros câlin. Pour saluer mes petits loups d'amour, que j'aime de tout mon cœur, vous me manquez mes loulous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous. J'espère que vous prenez soin de votre famille. Je pense encore à vous. J'espère que tout se passe bien chez vous. Et s'il y a quoi que ce soit, ne gênez-vous pas. Si vous avez mon adresse courriel, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir d'avoir d'apprendre de vos nouvelles et en même temps, soit de vous rassurer ou de pouvoir partager ce qui se passe en ce moment. Madame Marianne et moi, on a réussi à se réunir aujourd'hui pour te faire un petit coucou tout en respectant le fameux 2 mètres de distance. Donc, on pense à un moment pour te dire qu'on pense à toi très fort à tous les jours qu'on a bien hâte de te revoir et qu'on s'ennuie de toi. J'ai hâte de vous retrouver. Courage. Ensemble, ça va bien aller. Je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas une journée où est-ce que je ne pense pas à vous, mes cocos. Vous me manquez vraiment beaucoup. Mais je me console en me disant que vous vous amusez, que vous prenez du bon temps avec papa, maman, vos frères, vos soeurs, que vous faites des cabanes, que vous faites des recettes, que vous vous amusez. Je vous aime de tout mon cœur et que je pense fort à vous. Je m'ennuie de votre sourire, de vos rires, de vos folies. Mais aussi de votre incroyable travail. J'espère que vous en profitez pour bricoler, pour cuisiner, pour jouer avec votre famille. Je pense super fort à vous, à tous les jours. Et que je suis certaine que malgré la situation difficile qu'on vit, mais toute l'énergie que vous avez, votre sourire, votre bonne humeur, fait que vous devez vivre des super beaux moments en famille. Petit comme grand, je m'ennuie de vous. Je m'ennuie de vous parler. Je m'ennuie de vos bonjours. Je m'ennuie d'entendre parler et de vos histoires à tous les jours. Je pense à vous vraiment, vraiment fort. Je m'ennuie de vous quand je rentre dans votre classe et que vous dites « Bonjour, Mme Josée! » Je m'ennuie de vos câlins. Je m'ennuie de vos sourires coquins. Je m'ennuie même des discussions sérieuses dans mon bureau. L'école a fermé sans qu'on puisse profiter de notre dernière journée ensemble. De mon côté, moi, je m'ennuie de vous. J'ai hâte de vous voir. Vous étiez des élèves merveilleux avec un grand cœur puis nos discussions en classe étaient toujours enrichissantes. N'oublie pas de bien prendre soin de toi, prendre soin des membres de ta famille et qu'on te rappelle à tous les jours de bien respecter la bulle de tout le monde autour de toi. Je veux dire que je pense très souvent à toi, que j'ai très hâte de te revoir, mais qu'en attendant, je suis comme toi à la maison avec ma famille, avec mes animaux. Je pense beaucoup à vous. J'espère que vous restez à la maison. J'espère que vous prenez soin de vous. Là, vous avez tout le temps nécessaire pour vous amuser, pour créer, pour relaxer. Les amis, amusez-vous à la maison. Je vous embrasse et fermez les dents des exercices. Vous vous manquez beaucoup et que j'ai très hâte de vous voir. D'ici là, profitez-en pour vous amuser, pour apprendre des nouvelles choses, pour vous découvrir des nouvelles passions, pour des nouveaux intérêts, mais surtout, passez du bon temps en famille. Profitez du temps à la maison pour lire, cuisiner, découvrir des nouvelles choses, passez du temps en famille. Vous vous manquez beaucoup et puis, j'ai un petit défi à vous lancer en musique. Ce serait de découvrir un musicien ou une musique ou un groupe de musique. Une fois par jour, allez sur YouTube et faites vos recherches et de découvrir le tout. Pour mes grands élèves de sixième année, wow, je pense que vous allez vous souvenir longtemps de votre dernière année du primaire. Mais, je pense qu'il y en a qui sont contents que les examens du ministère soient annulés. Juste pour vous dire combien de fois vous me manquez, juste vous dire combien de fois vous devez tenir bon courage. C'est une épreuve difficile, mais elle va passer. Je tenais à vous faire un petit coucou, même si, pour que vous sachiez que je pense à vous, même si je ne suis pas à l'école. Wow, comme tu as grandi. Je te fais cette petite vidéo-là pour te dire que je m'ennuie de toi. Je m'ennuie de tes sourires avec des dents qui manquent. Je m'ennuie de tes petits câlins aussi. Je pense à vous faire fort. J'ai hâte de vous revoir. J'espère que vous profitez de cette pause imposée pour lire, pour jouer dehors, jouer aux cartes. Profitez-en pour vous amuser. Vous me manquez immensément. Je m'ennuie de vos rires, je m'ennuie de vos câlins, je m'ennuie de vos bonjours spéciaux du matin. Je m'ennuie de vous lire des histoires puis d'apprendre avec vous. Profitez-en pour vous reposer, vous amuser, passer du temps en famille, remuer vos ménages en faisant les petits défis. Et j'ai super hâte de vous voir et je m'engage à amener Fiji à l'école pour vous la présenter dès qu'on va se retrouver. Et n'oubliez pas, ça va bien aller. En attendant, je tomberas fort. Je pense à toi. Bye bye. Je t'envoie plein de bisous. À bientôt. Je sais qu'on va se revoir. Je vais vous y croyez vous autres aussi. Donc, on lâche pas et on n'oublie pas que ça va bien aller. Alors, je vous adore et je voulais vous envoyer un super gros câlin. En espérant pour voir très bientôt. On a hâte de te retrouver. On ne sait pas quand, mais on espère le plus vite possible. À bientôt. On va se faire un immense câlin quand on va se revoir. Je vous aime très, 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 très fort. J'ai vraiment hâte de vous revoir et de vous serrer dans mes bras. Ça va bien aller. À bientôt. Bye, mes petits choux. Je vous dis à bientôt puis j'ai hâte de vous revoir. Bye. Je vous aime fort. Je pense à chacun de vous. Je pense au bon moment que nous avons passé ensemble et au bon moment que nous allons encore passer ensemble. Je vous dis que je vous aime beaucoup puis on se revoit bientôt. J'ai bon espoir qu'on va se revoir d'ici la fin de l'année scolaire. Bye, les cocos. Je pense beaucoup à vous que je vous aime beaucoup et que j'ai vraiment hâte de vous revoir. On va bien aller. On se voit bientôt. Bye, bye. Allez, envoyez-moi des vidéos. Moi, je vous dis « one ton of our » comme on dit en Afrique, c'est-à-dire qu'on est ensemble. Ça va bien aller. Prenez soin de vous. J'ai hâte de vous revoir. Je suis certain que dans les derniers temps, on fait moins de choses. J'espère que je continue à bouger puis qu'on puisse en reparler quand on va se revoir. Alors, je pense à vous. Love you. Miss you. On se revoit bientôt. Je vous embrasse. Je pense à toi à tous les jours. Je m'ennuie de nos bons matins dans la cage d'escalier. Je vous souhaite de passer du bon temps en famille, d'en profiter, vous reposer. Puis, j'ai bien hâte de vous retrouver à l'école, j'espère, dans pas trop longtemps. Bye, bye. J'ai très, très hâte de vous revoir et d'ici là, prenez soin de vous et restez à la maison. À bientôt. Je vous embrasse puis j'ai bien hâte de vous revoir.